On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, trafic illicite des objets d'art africain. Quelles conséquences pour le continent et sa civilisation ? Mardi, propositions pour freiner cette dispersion illicite des oeuvres constituant le patrimoine culturel africain. Mercredi, musique urbaine ivoirienne. Look et tenue vestimentaire dans le Coupé-des-Calais, quand l'artistique et l'extravagance se côtoient. Page officielle, Facebook, on garde le contact. Téléphone, plus 225 22 40 12 54. Ils sont en ébullition sur Internet depuis trois heures de temps. Les amoureux du Coupé-des-Calais aussi, ceux qui critiquent ce concept, surtout dans l'accoutrement des acteurs, sont vraiment actifs. On a déjà des réactions. Patrick sera là et il va relayer ses réactions. N'oubliez surtout pas aussi le numéro de téléphone 22 42 54. Vous pourrez avoir votre opinion sur ce plateau. Nous sommes en direct maintenant du studio H2 de RTI 2. Vous pouvez revoir cette émission en fin de programme et aussi sur www.rti.ci. Bidefer, notre chroniqueur maison les mercredis, il a certainement marqué pas mal de téléspectateurs par son radicaliste et aussi par son fond-parler. Bidefer, ça va bien ? Non, ça va très bien. En vue d'on vous bouscule pas trop, Bui ? Non, qui va me bousculer ? Je te dis ce que tu es parce que moi aussi, je dis de moi ce que je suis. Donc, je n'ai pas besoin que tu me bouscules. Peut-être ce qui peut te gêner, c'est que peut-être je viendrai chez toi à la maison et tu vas refuser de me donner à manger. Pourquoi je ne viendrai pas chez toi pour manger aussi ? Il n'y a pas de problème. D'accord, la chance qu'on a avec vous, c'est qu'on a l'occasion de parcourir tout ce qui a été dit ici lundi, mardi et le mercredi. Vous avez votre sujet aujourd'hui. On sera sur la tenue vestimentaire dans le Coupé-Décalé. Vous êtes chargé positivement pour cela et on le sait, on sera vraiment gâté aujourd'hui. Et une surprise sur ce plateau, depuis quelques années, l'ensemble Cote-Bas a fait un silence en Côte d'Ivoire. Et si c'est silencieux ici, c'est que ça bouge ailleurs et ça bouge jusqu'aux États-Unis. Et Awa Sango, si tout se passe bien, sera sur ce plateau en tout cas pour son retour en Côte d'Ivoire. Elle a choisi, on garde le contact. Et aussi, on aura certainement l'occasion de vous proposer quelques problèmes qui minent notre société. A commencer par ce problème d'eau dans certains quartiers, de certaines communes du district d'Abidjan. A tout de suite. Émission mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly. Gbidefer, vous le savez, quelques images vous seront proposées tout de suite. C'est la souffrance dans certains quartiers de certaines communes pour le problème d'eau. C'est dans des bassines avec des bidons en parcourant. Voici quelques images, Gbidefer, des femmes réveillées comme ça à 4h, 3h du matin, parfois même à minuit. Pour ne serait-ce qu'avoir quelques gouttes d'eau. A Yopougon aussi, le problème est là. Oui, parce que tu sais, Mohamed, c'est une affaire qui est... C'est devenu énervant, quoi. C'est très énervant. Parce que c'est une affaire qui dit, parce que ça fait aujourd'hui près de 5 ans, 8 ans même, on vit comme ça à Yopougon. Et depuis des années, nous vivons comme ça. Pas seulement Yopougon. Non, mais pas seulement Yopougon. Et tu vas même à Bobo, à Yopougon, des gens subissent cela. On nous a vu que c'était la nappe d'eau qui était à Benoît, qui avait tari, et que le ministre Patrick Hachi est allé jusqu'à son grand palais, il inaugurait une nappe d'eau. Ils avaient dit ça, ça fait aujourd'hui 2 ans. La nappe d'eau a été décrochée. Ils ont monté même à la télévision. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'aujourd'hui ? Les habitants de Yopougon, on n'a pas d'eau. À Yopougon, ils n'ont pas d'eau. Il y a quel problème aujourd'hui ? Quel appareil qui manque ? Et on nous fait payer des appareils qui t'es obligé de coller ça à ton compteur pour faire monter l'eau chez toi. On l'appareil couche 65 000 fois. Ça manque encore augmenter la facture de courant avant de tirer l'eau chez toi. Mais ça dit que c'est chiant, quoi. Et ça dure depuis 8 ans. 8 ans. Pas de solution. Calmez-vous que vous défendez. C'est un constat. Et c'est vrai que parfois ça joue sur le rendement des travailleurs dans les secteurs d'activité. Même bien sûr. S'il faut se réveiller à 3 heures du matin pour avoir un peu d'eau, se coucher à nouveau, c'est sûr qu'on va se réveiller avec du retard. On a des coups battus au travail et on n'est même pas sûrs d'avoir de l'eau le lendemain. Ça fait des soucis de plus. Et les gens souffrent, personne n'en parle. Les gens sont en train de souffrir. Non, on en parle maintenant. On en parle maintenant par anticipation pour éviter que demain, quand vous allez venir sur ce plateau, vous dites non, vous n'en dites rien, lui, de faire. Oh non. Il y a l'eau qui est là, voilà la lagune qui est là, la première tuyau. Non. On ne peut pas faire ça aussi. On ne peut pas faire quoi ? Le tuyau pour prendre la lagune. Ça dit moi, mais ce n'est pas difficile à fait. Ce n'est pas difficile, mais bon, c'est exprès. Comme c'est juste l'entreprise qui nous donne de l'eau, l'entreprise fait un peu de maturité. En fait, c'est le monopole quoi. On ne peut rien faire. On nous interdit aussi de créer des puits à Abidjan pour tirer de l'eau. Donc, on subit la loi. Ça ira. En tout cas, en compétit, on le sait, la population se réveille tôt et très tôt aujourd'hui. Les heures varient. De 23h à 6h du matin, vous pouvez rencontrer des personnes avec des bassines sur la tête, des bidons et aussi le coût du transport de ces bidons d'eau. Oui, un bidon d'eau, ça fait 100 francs. Maintenant, celui qui le transporte là, tu perds 100 francs. Donc, quand tu m'en prends, je suis à la maison, il y a 10 bidons. Donc, 10 bidons, quand je les remplis, ça fait 1 000 francs. Celui qui doit les transporter, ça fait 1 000 francs. Ça fait 2 000 francs. Ça veut dire que ça me fait 60 000 francs encore que je suis en train de sortir. Parce qu'il faut boire de l'eau, il faut se laver pour ne pas sentir dehors. Ça ira. Les DCM seront avec nous. On vous l'a annoncé à l'intro de l'émission. Le docteur Gabriel est là. Il pratique l'agrothérapie. Les aliments et les boissons nous guérissent et aussi préviennent des maladies. Et c'est très important d'avoir ces personnes-là avec nous parce qu'on veut évoluer désormais avec tout ce qu'on a sur place. Et certainement, il y a un trésor dans nos aliments et aussi nos boissons. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous. On a envie de dire, enfin, on a des spécialistes qui vont nous permettre de prévenir des maladies aussi de guérir, des maladies telles le diabète, la tension artérielle, le cholestérol, la colopathie. Et même nous qui sommes supposés bien portants avons besoin de l'agrothérapie. Alors, on va commencer par la définition de la notion d'agrothérapie. Alors, l'agrothérapie, c'est, disons, ce n'est pas un mot nouveau. Disons, c'est une invitation au retour aux fondamentaux. L'agrothérapie est pratiquée par tous les êtres vivants, tous les êtres vivants aussi bien végétaux qu'animaux. L'agrothérapie, c'est manger et boire. Manger et boire. Voilà ce que ça veut dire simplement manger et boire. Et c'est ça, disons, c'est la boisson et l'alimentation qui constituent les meilleurs moyens pour prévenir la maladie ou pour vaincre la maladie. On mange et on boit, mais on tombe malade. Y a-t-il des aliments... Justement, justement. Aujourd'hui, avec l'évolution que nous connaissons, la modernisation, la société moderne, elle mange des aliments qui sont raffinés. Les aliments raffinés sont devenus seulement artificiels qu'ils ne contiennent rien. Quand on les mange, on ne se nourrit pas. On se boue, on mange des bourratifs. À la fin de la digestion, l'organisme ne récupère aucun nutriment. Donc, il tombe dans un état de faiblex chronique qu'on appelle la diathèse. Cette diathèse, là, va favoriser, disons, la prolifération des maladies. Aussi bénigne soit telle, les maladies vont devenir des problèmes de santé très importants. Donc, aujourd'hui, il a été démontré par des recherches scientifiques en Occident que l'alimentation est au cœur de la problématique de la santé publique. Puisque c'est par l'alimentation que les maladies métaboliques, circulatoires, cardiovasculaires, prolifèrent. Et en mangeant aujourd'hui tous les aliments que nous mangeons, nous entretenons les maladies. Parce que, depuis 1912, un chimiste français, Louis-Camille Maillard, a démontré que le phénomène de l'agrication corrompait les aliments que nous mangeons. Et le phénomène de l'agrication est notamment à la base d'une maladie qu'on appelle le diabète. Si nous avons quelques minutes, nous nous en dirons un peu plus. Mais le diabète a pour substrat ce qu'on appelle là le phénomène de l'agrication. Et il n'y a qu'avec les aliments qu'on peut vaincre une maladie aussi redoutée que le diabète. D'accord. On a quelques cas de diabète qui ont connu une certaine chute spectaculaire avec vous. Vous avez traité un cas de diabète il y a 10 ans de cela, en 2013. Et il y a une évolution considérable dedans. Le patient est venu vous voir le 8 décembre 2003. Oui. La glycémie était à 1,42 grammes par litre. Oui. Et aujourd'hui, la glycémie est descendue à 0,79 grammes par litre. Oui. Soit une chute de 0,63. Voilà. De la guérison. Voilà. Disons ce cas-là, et c'est depuis plusieurs années que nous sommes, disons, à ce niveau de glycémie. Alors, généralement, on dit qu'on ne guérit pas du diabète. Moi, je constate simplement qu'on a pris ce cas précis. On est parti d'une situation très inquiétante. C'est une dame. Elle était au bord du coma diabétique malgré la faiblesse du taux de glucosique. Et aujourd'hui, elle est à 0,79. Elle va car ses occupations. Elle n'a aucune contrainte. Et on l'a surtout tirée de ce qu'on appelle la pharmacodépendante. C'est-à-dire qu'elle a laissé tomber les médicaments qu'elle prenait habituellement. Aujourd'hui, c'est une personne qui vit normalement. Voilà. Donc, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, le diabète a une réponse à travers ce que nous proposons. Vous allez vous rebondir. Ce que nous proposons, c'est quoi ? Ce sont les aliments. Et les aliments, notamment, qui sont faits à partir du café Robusta de Côte d'Ivoire. Ce sont des aliments qui ont été enrichis. On dirait, entre guillemets, médicalisés. Et ces aliments-là, nous les consommons avec plaisir. Parce qu'effectivement, la santé est multifactorielle. Et le plaisir fait partie de ce qu'on appelle la santé. On les trouve où, ces aliments-là ? Alors, ces aliments, aujourd'hui, bon, ces aliments sont présents en Côte d'Ivoire. Pour éviter de faire la publicité, nous allons donner les contacts tout à l'heure. Et puis, bon, nous allons rentrer en contact. Ceux qui sont intéressés, mais je pense que tout le monde devrait être intéressé. Aussi bien le monde des malades que le monde supposé non-malade. Parce que tout bien pourtant, être malade en puissance, le jour où ça intervient, en tout cas, il n'y a pas de parade. Donc, ces aliments-là, il faut nous contacter. Voilà, ça tombe bien. Le 28 février prochain, donc, le 28 février, on va vous donner rendez-vous au grand public. Les malades comme les non-malades à la résidence Galerie Awa, située à Angrée, 8e tranche. Donc, tout le monde est attendu là-bas. Voilà, tout le monde est attendu pour que nous partageons les résultats des recherches avec eux. Parce que, j'ai pris l'exemple du diabète, mais nous avons aussi des résultats des laboratoires pour le cholestérol, pour l'hypertension artérielle, pour l'insuffisance rénale, disons pour la colopathie. Je vais plus loin, en même temps, au défi, ceux qui parlent de maladie virale. Parce qu'avec l'alimentation, tant qu'une maladie est naturelle, tout tant qu'une maladie est naturelle, on peut la vaincre. Il n'y a pas de secret. Maintenant, si la maladie vient de la planète Mars, ça c'est autre chose. Mais les maladies que nous connaissons, qui sont naturelles, nous avons les moyens de les vaincre avec des aliments de chez nous faits à base du café, du cacao. Et je vais plus loin, pour les boissons, nous avons le vin, nous avons la chlorophylle, la multichlorophylle. D'accord, les contacts sont les suivants, 22, 50, 22, 65, 40, 94, 94, 14, voilà. 40, 94, 94, 94, 14, 07, 31, 63, 01. On pourra donc revenir sur ce numéro, mais le rendez-vous, c'est le 28 février prochain à 16h. Engrès, 8e tranche, à la galerie Awa, c'est ça ? Oui, résidence galerie Awa. D'accord. Alors, un dernier point qui est très important, en plus, du fait de la prévention et de guérir, vous offrez de l'emploi, parce que tous les produits que vous utilisez sont d'origine ivoirienne. Effectivement, bon, disons que nous prenons le café, le cacao, le vin que nous importons, nous sommes en relation avec un vigneron, nous allons signer un contrat bientôt. Nous prenons les plantes médicinales de chez nous et nous les enrichissons avec, disons, des méthodes qui nous sont propres. Alors, ces produits-là, nous en faisons ce qu'on appelle des PAI, c'est-à-dire des produits alimentaires intermédiaires, qui deviennent des aliments tribiologiques, c'est-à-dire des aliments trois fois biologiques, bio-nutritifs, bio-traitants et, disons, bio-rédidambisants. Donc, en fait, ces produits-là, ce sont des produits que nous travaillons avec des machines. Donc, déjà, il faut installer des industries, il faut installer des implantations, il faut vendre sans oublier toutes les activités qu'on est qui vont tourner autour. Nous pensons qu'avec ce concept, le café et le cacao peuvent être consommés dans une quantité de 50%, ce qui va engranger beaucoup d'argent pour la Côte d'Ivoire et surtout susciter des emplois. Alors, pour conclure, je dirais que notre concept se porte sur trois axes. Il y a d'abord la santé, quand les gens mangent, ils se font plaisir, ils vont bien se porter. Il y a la création d'emplois parce que, de toutes les façons, il faut que les jeunes qui servent de nos écoles travaillent. Et puis, bon, finalement, il y a l'amélioration de l'économie parce qu'il va s'en dire que les choses vont s'arranger considérablement. Nous sommes donc à la diction de tout le monde. Aujourd'hui, maintenant que vous avez donné le contact, à partir de maintenant, nous engageons la course ensemble. Merci beaucoup. Dr Gapré, il est venu nous parler de la conférence sur l'agrothérapie, l'agrothérapie soignée et prévenue par la nourriture et les boissons. Il y a de quoi diminuer le coût des ordonnances parce que c'est une crainte pour pas mal de personnes ici, en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Les ordonnances, ça pèse sur le budget. Et avec la nourriture et les boissons, on peut désormais s'en sortir. 22, 50, 22, 65, 40, 94, 94, 14, 07, 31, 63, 01. La suite, on vous l'a dit, elle est de retour à Ouassango. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle a choisi, on garde le contact, en tout cas pour participer à ce plateau-là qu'elle adore et qu'elle affectionne. Mais pour la précéder, un élément qui présente ses activités du côté du pays de l'enclos sable, USA, Ouassango. Bienvenue dans mon univers. Ça, c'est mon groupe. Je suis née au Mali, en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis une Ivoirienne d'adoption. À Côte d'Ivoire, elle m'a adoptée. Et mon premier groupe, c'était les Gaux du Côté Bas. Certains disent les trois Gaux du Côté Bas. Et dont le fondateur est Suleymane Kouli. J'ai eu l'honneur et le privilège de jouer avec Suleymane Kouli. Le Mère, Sheik Tyjan Sek. Abib Kouaté. Basseku Kouaté. Et des États-Unis, Mark Carey. Daniel Moreno. Sweet Honey in the Rock. et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. J'habite à New York depuis trois ans avec mon mari Daniel Moreno et on n'a pas arrêté de travailler pour mettre ensemble mon groupe. Et croyez-moi, c'est des génies, tous les musiciens que j'aime. Maintenant, je suis très honoré. Et on a travaillé, on a sorti un nouvel album qui est intitulé « Alataye Touniaï » qui veut tout simplement dire « La vérité appartient à Dieu ». On est très excités de partager notre musique avec vous. Bienvenue à Côte d'Ivoire ! Bienvenue en Côte d'Ivoire ! sango elle est là voilà cette place est la vôtre voilà elle a vu la sonne voilà et coupé décalé il est là pour le sujet bide fait ça va ben ouais comme une côte d'ivoire ah you became in america vous êtes devenu américain l'accent même a changé d'accord en tout cas bienvenue tous les mercredi sinon on parle de culture on essaie de décortiquer ou de décadrer certains comportements certaines pratiques des artistes africains et singulièrement des artistes ivoirien aujourd'hui on parlera de la tenue vestimentaire dans le coupé décalé vous êtes prête ça va oui je suis prête tu sais que je te suis de loin je suis la rti quand on a la nostalgie du pays évidemment avec toutes les chaînes là aujourd'hui on peut suivre les émissions donc congratulations félicitations merci beaucoup tout à l'heure vous avez dit attention j'y suis très content et je suis très content parce que c'est des jeunes filles qui ont beaucoup aimé le travail et j'aime beaucoup que des gens apprennent le travail jusqu'à au bout et tu sais qu'ils connaissent le travail là et souvent quand je suis couché j'ai fait un flashback même pas deux semaines de cela j'étais couché dit mais et mes filles là qu'est ce qui se passe oui parce que voilà des gens qui font vraiment la promotion de la culture ivoirienne du matin aujourd'hui nous ne le voyons pas et nous sommes envahis par des tapets de casserole qui nous embêtent du tout et on n'est même plus capable d'aller vendre notre musique parce qu'on est envahi on est envahi un peu quoi je l'ai vu ce matin aujourd'hui je suis très content merci beaucoup de m'avoir fait venir je suis très content parce qu'elle travaille ça ne signifie pas la fin de l'ensemble côté bas là vous avez une oeuvre en solo exactement l'ensemble existe toujours l'ensemble côté bas existe bel et bien chacune fait carrière solo parmi l'ego l'ensemble existe soulemane existe il en bonne santé et il est en guinée du côté de la famille guinéne visitant mais l'ensemble existe mais chacune évolue l'ego et l'ego évolue différemment mais on va se retrouver certainement pour les 40 ans du côté bas et chacune évolue et voilà s'il plaît à dieu merci on a beaucoup de bonheur à vous recevoir juste le temps pour nous de nous rendre de l'autre côté du studio retrouver le révérend makosso kami révérend bienvenue maxi mohamed voilà vous êtes toujours fidèle au poste et aussi à fidèle au numéro 0468 40 40 ça on le donne déjà avant de commencer une grande veillée de prières intitulé opération coup de poing exactement mohamed nous sommes en début d'année et l'achever que son éminence l'achever qu'au cassi d'azito porte parole nationale des églises évangéliques a décidé à ce que nous puissions passer à la vitesse de croisière tu vois pendant tant d'années on a évangélisé nos parents donnez-vous à dieu donnez-vous à dieu au stade où nous sommes arrivés nous sommes arrivés à un stade où l'esprit qui empêche une personne de pouvoir évoluer doit être copieusement maté correctement maté raison pour laquelle nous avons dénommé cette veillée opération coup de poing cette veillée aura lieu ce vendredi à partir de 20 heures à la mission méda dans le temple même de l'achever cassi d'azito au niveau de yopougou en zito vers la centrale d'où nous attendons en moyenne à nos veillées c'est entre quatre et cinq mille personnes mais cette façon nous avons pu des dispositions un peu spéciales pour attendre sept mille personnes parce que les témoignages de la veillée précédente ont dépassé je pourrais le dire les frontières d'abidjan donc nous avons des délégations qui viendront d'aboisseau parce qu'il y a une femme qui était lunatique et sans ses lunettes ne pouvait voir a été automatiquement guéri le 27 décembre donc elle a rendu le témoignage à boisseau nous attendons une importante délégation qui viendra d'aboisseau une autre délégation vient de gagnois et ce vendredi nous allons nous retrouver dans un temps spécial de démonstration de puissance car le royaume de dieu ne consiste pas seulement en paroles mais en puissance nous aurons des orateurs de poignes nous avons sélectionné je pourrais le dire une belle brochette d'orateurs dans le but de pouvoir élever le thème qui sera ça suffit dont nous avons l'achever cassi d'azito nous avons le bishop césar cassier qui vient d'entrer du burkina faso un homme extraordinaire dans la parole nous avons celui que nous appelons dans notre jargon la parole qui est l'apôtre d'ao souleman nous avons celui que nous appelons dans notre jargon le voyant le prophète fernand yodé et votre serviteur le révérend macosso qui vont intervenir dans une dimension extraordinaire dont toute la population est invité l'entrée est totalement gratuite la veillée démarrera exactement à partir de 20h mohamed à partir de 20h les groupes vont intervenir nestor david sera avec nous le pasteur guise sera avec nous dans le but de pouvoir lever la barre pour que au thème de la veillée c'est à dire aux environs des 6 heures du matin celui qui est venu malade repas guérit celui qui a des blocages au niveau des visas soit délivré celui qui veut réussir que dieu puisse lui donner les clés et je pense que c'est notre vocation macosso donc on va tous converger à tous ceux qui sont concernés vers yopougon à l'église médat dans la commune de yopougon azito yopougon azito à partir des 20 heures pour la grande veillée de prière intitulé opération coup de point vendredi 31 janvier 2014 macosso merci pour la tenue je vous remercie il fallait que je sois dans tout le sacer d'os cette croix m'a été remis par la chevette cassie d'azito il fallait que j'ai la porte pour le saluer et dit à tout le monde c'est ce vendredi à partir de 20h la veillée aura belle et bien lieu pour toute information complémentaire je vous donne le premier numéro qui est le 0 7 52 62 29 je reprends 0 7 52 62 29 et mon numéro personnel qui est le 0 4 68 40 40 0 4 68 40 40 mohamed tu es spécialement invité ce vendredi à 20h à la mission médaille ou pougon azito opération coup de point merci beaucoup on garde les contacts le lundi on a parlé ici du transfert ou encore du trafic illicite des objets d'art africain et nos comptes chroniqueurs sur le plateau ont excellé dans la prévention et aussi dans l'alerte d'opinion voici ce qui a été dit ici qui s'appelle comment vous êtes petit fils de guérisseur oui d'accord et aussi comme on l'a dit il était dans combien et les volets et vous avez dit on constate que les blancs envoient les jeunes pour venir voler statut des premières on a perdu plus de choses avec les collectionnaires que les musées parce qu'il ya des milliardaires collectionneurs qui vont qui sont très très vicieux qui mettent beaucoup d'argent pour obtenir quand même ce patrimoine là c'est pourquoi on dit ici les ministères avec identifié c'est ce qui nous appartenait dans chaque zone si on identifie et puis on forme la douane la police par rapport à ça pour ne pas que ça passe les frontières les centres culturels doivent être en même temps comme des universités comme salut de la manière que le préfet représente le chef de l'état le directeur de tous les centres culturels doit représenter le ministre de la culture pour qu'on puisse mener très bien ce travail sinon vous voyez les africains nous sommes demandés assis si une mine d'or c'est triste à vaut mieux ne rien montrer au monde a pour mieux garder à nos oeuvres ancestrales à que de les exposer aux yeux du monde et ne pas savoir les conserver à 100 go vous qui êtes aux états unis le patrimoine africain est en pleine dispersion personne ne prête attention à cela or nos objets d'art coûte coûte cher en dehors de nos frontières et ces objets là peuple les musées dont font la rénommée de ces musées là ce qui fait que beaucoup de fonds beaucoup de personnes convergent vers ces pays donc l'économie est en marche à partir de ce bout là alors quel regard vous portez sur ça ce trafic illicite d'objets d'art et qu'est ce que vous avez à dire vous qui êtes l'autre côté aux africains ici pour rapport aux objets d'art je crois que le monsieur vient de le dire tout à l'heure dans le bout de démission qu'on a vu tu dois valoriser toi même valorise toi pour que les autres te prennent au sérieux ou qu'ils te valorisent si nous même en tant qu'africains on ne valorise pas nos objets d'art qui font nos fondations si je peux dire le mot ainsi parce que on a tellement de richesses ici en côte d'ivoire en afrique en général que nous on ne valorise pas nos richesses on est banalise s'il y avait quelqu'un qui faisait la police un centre culturel africain où on nomme tous les masques le masque baoulé masque djoula on les codifie on les codifie ils ne sortiront pas comme ça je veux dire ils n'auront pas à trafiquer ses masques il ya des codes et ça peut pas sortir comme ça il y a des gens qui vendent des masques qui sont des frères même venant d'ici à 25 millions comme on appelle 25 mille dollars un masque et on a eu des chiffres ici dans des reportages ça donne le tournis il s'agit des richesses à brader il ya même des marchés noirs en amérique en europe où nos objets d'art sont vont comme des petits pains il suffit de le faire clairement que de le faire dans la fraude même ceux qui le vendent je les blême pas mais je blême tout le monde en fait ils ont dit non je parle en français parce que si tu veux vraiment valoriser tous tes objets d'art passe par le droit et correct chemin comme on a dit par celui qui représente le gouvernement qui représente la culture qui peut se codifier si c'était fait mais on n'en serait pas là mais malheureusement chacun profite et les blancs de l'autre côté ils ne disent que bravo puisqu'ils peuvent accéder à nos objets d'art sans façon sans même soulever le petit doigt ça vient les trouver là bas et ils achètent s'ils font maintenant un centre culturel là bas un musée c'est nous qui payons c'est nous qui allons payer pour aller rentrer dans les musées maintenant et nos enfants ne verront pas nos cultures et nos valeurs qu'on a ça sera là-bas exposé aux états unis en france mais des faits dommages ça c'est alarmant inquiétant nos petits fils nos arrières petits fils pour voir nos masques nos tenues traditionnelles ou encore des objets de nos ancêtres vont aller se soumettre à l'interrogatoire de visa payer des billets d'avion de frais de séjour pour voir ces objets dans les musées européens et américains comme l'a dit le pasteur tout à l'heure ils vont prier pour que du intervienne pour que j'ai un visa ça mais parce que ça dépend nous même on ne se prend pas au sérieux et puis nous même la même qu'est ce que on est ce qu'on considère nos objets d'art dis moi voir en visite à un ministre qui est ce qui va prendre des objets d'art chez lui va aller-y au musée national mais ce n'est même plus visiter ce n'est pas visiter du tout donc on n'a pas de considération c'est à dire on ne voit même pas la valeur et les connaissent la valeur comme nous ne connaît pas la valeur quand ils viennent ils prennent du savon ils prennent du savon on se plaît on se plaît de quoi parce qu'on ignore notre valeur et même les ministres en charge de protéger cela ne le font même pas pour eux c'est des petits bois qu'ils ont taillé on a déposé là lui préfère vraiment aller en europe que des verts ici un bois quoi un bois inné mais non mais c'est le patrimoine et je vous dis même pas il ya même un exemple tu vois dans la région d'abengourou je n'ai pas donné le village pour éviter que des dégâts mais jusqu'à aller voler la chaise de royale dans une région d'abengourou et aujourd'hui mais c'est même qu'on vendu et des gens sont en train de mourir 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 un à un mais ce n'est que ça ne s'est fait pas mais comme nous mêmes on n'a pas été sensibilisés pour connaître la valeur de notre culture on prend que c'est des bois qu'on vend si tu n'as pas dit à quelqu'un que ce bois qu'on a taille là c'est un génie qui est précieux lui de mettre à voir l'argent il s'occupe pas de ça il s'occupe pas de ça du tout nous mêmes c'est nous qui avons donné de l'occasion aux européens aux blancs et ben de nous de prendre ces objets là tant qu'on désire parce qu'on ne considère pas le mal est aussi exogène qu'endogène donc on doit travailler sur nous mêmes ici révaloriser ceux qui détiennent les clés de ces objets là on n'est pas le voir comme des gens qui ont tout perdu et je pense que lorsqu'ils seront rehaussés aux yeux de tout le monde ils pourront faire attention à ça et surtout la codification il faut que ce soit au chapitre 1 chez les décideurs en fait on ne considère pas nos valeurs c'est ça le problème de l'africain je veux dire je me mets même dans la chose aussi moi je veux dire j'ai une certaine façon de voir la vie aujourd'hui si on se valorise les gens de l'autre côté vont nous valoriser plus vous vous par exemple avec votre coiffure vos boucles oui je représente l'afrique et j'en suis fier dans mon art sur scène